6 conseils qui aideront à garder la peau de votre cou Genelis Saviez-vous que le maintien d'une bonne posture peut aussi vous aider à prendre soin de la peau de votre cou et à prévenir la formation prématurée des rides ? La peau du cou nécessite autant de soin que la peau du visage. Souvent, nous nous inquiétons de prendre soin de notre visage pour éviter les rides et les lignes d'expression, mais nous oublions la peau du cou. Cependant, il est prouvé que la peau du cou est la première à commencer à vieillir. C'est parce que c'est une peau plus mince avec moins de glandes sébacées. En conséquence, elle perd de l'élasticité et de la fermeté plus rapidement que la peau du reste du corps. Avec ces conseils simples que nous vous apportons ci-dessous, vous pouvez combattre efficacement les effets sur la peau du cou. De cette façon, vous serez en mesure de la garder jeune et lisse pour beaucoup plus longtemps. 1. Hydratation constante Il est important d'hydrater la peau du cou tous les jours ainsi que le visage. Il n'est pas nécessaire d'acheter des produits spéciaux pour effectuer cette tâche. En appliquant une crème hydratante ou la même crème pour le visage, vous en aurez assez. Vous pouvez également l'hydrater avec des produits naturels tels que la noix de coco, l'amande, l'olive ou l'huile de rose musquée, entre autres. L'important est que vous les utilisiez deux fois par jour, le matin, avant de vous habiller, et le soir, avant d'aller vous coucher. Quelques massages simples de haut en bas jusqu'à ce qu'elles soient absorbées suffiront de Exfoliation La peau du cou nécessite une exfoliation régulière, maximum une fois par semaine. De cette façon, vous pouvez supprimer les cellules mortes qui s'accumulent avec le temps. Cette exfoliation peut être faite avec des ingrédients naturels tels que le sucre, le sel de mer ou le bicarbonate de soude. En mélangeant l'un de ces ingrédients avec des huiles naturelles, du miel ou du yaourt, vous obtiendrez un exfoliant naturel, idéal pour une utilisation sur la peau du cou. L'exfoliation doit être faite de la hauteur du menton au début de la poitrine. Et de même dans la nuque. 2. Ensuite, rincez abondamment à l'eau froide. Cela permettra d'obtenir un nettoyage en profondeur de la peau. 3. Bonne posture Croyez-le ou non, mais une mauvaise posture peut entraîner une détérioration plus rapide de la peau du cou. En outre, une mauvaise posture conduit à des douleurs au niveau du cou et des maux de tête, et garder le couplier pendant de longues périodes permet l'apparition des rides difficiles, voire impossibles à enlever. 4. Essayez d'éviter de tenir votre tête pendant une longue période pendant que vous regardez votre tablette ou votre téléphone portable. 4. Alimentation équilibrée Gardez une bonne alimentation avec des ingrédients riches en oméga 3 et 6, en particulier. Cela aidera votre corps à augmenter la production de collagène naturellement. De cette façon, vous favoriserez la régénération et l'élasticité des tissus. Certaines études affirment que la consommation d'aliments riches en acides gras aide le corps à régénérer les membranes des cellules de manière efficace. Ainsi, l'ingestion d'ingrédients tels que l'huile de lin, l'avocat ou les poissons d'eau froide, surtout la nuit, peut avoir de très bons effets sur la peau et les cheveux. 5. Écran solaire Rappelez-vous que vous ne devriez pas appliquer un écran solaire seulement sur le visage, mais sur toutes les parties exposées au soleil. Cela inclut la peau du cou, car nous ne pouvons pas oublier que l'exposition au soleil accélère le vieillissement prématuré. 6. Routine d'exercice Pour le cou avec une routine d'exercice simple, qui ne prendra pas beaucoup de temps, vous aiderez la peau de votre cou à rester jeune et lisse plus longtemps. Un exercice très facile à faire et qui sera d'une grande aide consiste à rester debout et à effectuer des mouvements avec la mâchoire inférieure en avant et en arrière. Un autre exercice facile consiste à s'asseoir avec le dos droit et à placer la tête en arrière avec le cou tendu. Ensuite, ouvrez la bouche et étendez la lèvre inférieure aussi loin que vous le pouvez pour atteindre la lèvre supérieure. Faites-le sans toucher les dents et répétez cette action plusieurs fois. Vous pouvez également faire des mouvements avec votre bouche, comme si vous prononciez la voyelle O. Tenez la posture, au moins, pendant cinq secondes. Répétez l'action plusieurs fois. Il est recommandé d'effectuer cette routine d'exercice plusieurs fois par jour pour obtenir de bons résultats.